Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Aujourd'hui j'ai fait le plein de fruits et de légumes spéciaux pour la digestion, et notamment les appareils digestifs un peu paresseux. Voici de quoi les réveiller en douceur avec plein de bonnes choses. Pour le matériel, je vais me servir de cet extracteur de jus, mais vous pouvez très bien avoir recours à un blender. Premier ingrédient, le concombre que j'ai trouvé en magasin bio. Il est très riche en eau, il est peu calorique, il va permettre d'obtenir déjà une grande quantité de jus. Ici nous avons une mini pastèque bio qui, elle aussi, est très intéressante au niveau nutritionnel. Évidemment, elle aussi est ultra riche en eau, elle a des propriétés à la fois à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. La peau est comestible quand on la passe à l'extracteur de jus. Cela dit, si vous n'en avez pas d'extracteur, vous utiliserez uniquement la chair. Et enfin, les plus fidèles d'entre vous auraient reconnu cette papaye que j'ai acheté dans un récent retour de course. Il s'agit d'un fruit qui est assez méconnu, que je consomme rarement, sauf quand j'en trouve parce que je sais qu'il a lui aussi de nombreuses propriétés. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et pour terminer, un petit peu de gingembre et du jus de citron vert déjà pressé. Le plus simple pour commencer, c'est de couper les extrémités du concombre et de le couper ensuite en petits morceaux. Alors la papaye, je vais vous montrer l'intérieur pour que vous puissiez découvrir ce fruit si vous ne connaissez pas. Vous voyez qu'il y a plein de petits grains. Personnellement, je ne les consomme pas mais j'ai lu qu'ils étaient plein de bonnes propriétés. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, ça vous arrive de les manger. Et je termine ma préparation avec la pastèque. De belles couleurs bien appétissantes pour ces trois fruits et légumes qu'on va assembler dans un petit jus délicieux. Je commence avec la pastèque. J'ai obtenu presque un litre de jus avec cette pastèque d'un kilo et quelques. Donc le rendement est hyper intéressant. Et je vais passer aux deux autres ingrédients. Je vais commencer par le concombre parce que la papaye est un peu plus fibreuse. Donc elle risque de faire de la purée. Et je n'ai pas envie que mon extracteur peine pour le jus. Et c'est reparti. Et on termine avec la papaye. Bon, la papaye, elle rend moins de jus. Mais elle va apporter une petite touche exotique à ce breuvage. D'ailleurs, les résidus de papaye sont tout à fait comestibles. Je ne mangerai pas forcément la peau des concombres. Mais la papaye, oui. Et voilà, j'ai obtenu 1,3 litre de jus. Je vais rajouter du jus de citron vert comme je l'ai annoncé au départ. Ça sera à la fois pour le goût et la conservation. Je me sers un petit verre. Je vais le goûter pour vous donner mon avis. Alors pour la texture déjà, il est très liquide. Ce n'est pas un smoothie. Vous avez vu, c'est l'intérêt de l'extracteur de donner beaucoup de jus. Et puis, vu qu'il y a plus d'un litre de concombre, il n'y a pas un goût extrêmement sucré. Donc pour les temps chaud, c'est déjà très désaltérant. Et puis comme je le disais, c'est un jus qui est très riche pour stimuler la digestion. Qui va vous permettre donc de prendre soin de vos intestins. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que je vous propose ce genre de recettes sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos parce qu'elles contiennent aussi d'autres idées. J'espère que ce petit cocktail vous aura plu. Et je vous souhaite un bel été et à bientôt sur Equiliforce. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !